Le voici, Célestin Tawamba, le tout nouveau président du groupement interpatronat du Cameroun, le GICAM. Il a été élu ce 29 juin 2017 à Douala, à l'issue d'un vote transparent. Et parmi les 173 chefs d'entreprise qui ont pris part au vote, 153 ont voté pour soit 88,43% et 19 bulletins nuls. Il a été félicité par le français Armel François, lui qui assurait jusqu'à cette date l'intérim à la tête du patronat camerounais. La liste, le GICAM en action, est donc élu par 153 voix pour, 19 voix contre et un bulletin nul. Ça clôt de manière définitive l'intérim pour lequel j'ai été confirmé en août dernier. J'aurais souhaité bonne chance au nouveau conseil exécutif qui a été élu. Conscient de la tâche qui sera désormais la sienne, le géant de l'agro-industrie, Célestin Tawamba, âgé de 51 ans, a déroulé son plan d'action orienté sur la renaissance, la réconciliation et la restructuration. En termes de priorité, il y a certainement la loi de finances qui va arriver prochainement, autour de laquelle nous allons organiser une taxe de force pour envoyer, adresser au pouvoir public des propositions. Et puis, il y a également ce chantier de l'audit institutionnel qui va permettre de refonder nos statuts, de retrouver un statut où une institution plus moderne, plus efficace. Nous avons ramené à trois ans le mandat qui était à cinq ans immédiatement. Cela va être applicable aux autres questions. Il n'est pas question de rester uniquement dans l'invertive, dans l'opposition. Mais il faut apporter des propositions concrètes pour qu'ensemble, on ait une économie qui soit plus forte. Il faut rappeler que Célestin Tawamba conduisait une liste unique dénommée liste JICAM en action. Il aura pour premier vice-président l'ancien ministre Sanda Oumaro et pour deuxième vice François-Emmanuel Deterli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501